Bonjour à tous, bienvenue, on est ravis d'être avec vous ce matin pour cette table ronde qui va nous occuper pendant un petit peu plus d'une heure, table ronde consacrée au numérique dans la performance sportive. Alors vous n'imaginez peut-être pas tout ce qui peut se faire pour améliorer la performance, améliorer le quotidien des entraîneurs sportifs. On va vous raconter tout ça dans les minutes qui viennent. Merci à vous cinq d'avoir répondu à l'invitation, merci à ceux qui viennent de pas très loin ce matin. La chorale de Rouen est représentée par Jérémy Brouillet et Raphaël Gaume. Merci à tous les deux d'être avec nous, directeur sportif et préparateur physique de la chorale. Vous allez nous raconter un petit peu ce que vous faites au quotidien pour suivre vos joueurs et comment vous vous servez du numérique et du digital aussi pour aller en chercher d'autres pour les saisons prochaines. A vos côtés au centre, avec les lunettes, c'est José Messer, AG2R La Mondiale. José Messer, directeur du sponsoring de cette marque depuis le début de l'année, mais un passé déjà grand dans cette maison et ancien sportif de haut niveau. Vous nous direz peut-être aussi si à votre époque, on utilisait un peu de numérique ou de digital à l'entraînement. Je crois que j'ai la réponse. Jean-Marc Lhermé également à nos côtés. Il représente le rugby, l'AS Clermont-Auvergne. Vous travaillez vous, Jean-Marc, à un projet justement de développement du club et ce développement, il passe par l'utilisation du digital, de la data, du numérique au quotidien. Et puis à ma droite, il vient d'un petit peu plus loin, un petit peu plus loin que les contrées rohannaises. C'est Patrice Baumel, adjoint d'Hervé Renard à la sélection du Maroc. On va parler football avec vous. Vous êtes qualifié pour la prochaine Coupe du Monde en Russie. Vous nous en direz un mot aussi tout à l'heure. Et vous avez notamment remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Un plateau qui est tout simplement solide ce matin pour le sujet qui va nous occuper dans les minutes qui viennent. Si vous avez des questions, vous aurez la parole à la fin de cette table ronde. N'hésitez pas à vous adresser à eux dès la fin de cette table ronde terminée. Alors le sport de haut niveau version 21e siècle est fortement emprunt de data, on l'a dit, de statistiques, de numériques, au quotidien, à l'entraînement, après les matchs ou au moment, on l'a dit, d'une fin de saison pour aller chercher de nouveaux joueurs. Grâce au numérique, grâce à la data, on débriefe et on s'améliore surtout. Chacun d'entre vous, à votre manière, vous avez saisi cette chance qui vous était donnée par le numérique pour faire évoluer vos façons d'entraîner, vos façons de coacher et surtout, vous avez envie de performer grâce à la data. Patrice Baumel, c'est vous qui allez démarrer cette conférence. Tout simplement un petit point d'histoire. Depuis quand on utilise le numérique et la data dans le sport de haut niveau et dans le foot en particulier. Bonjour à tous. Pour ma part, j'utilise les données data ou le numérique depuis une petite quinzaine d'années. Dans l'évolution, ce qu'on a pu remarquer dans l'organisation de mon travail, c'est au début, une quinzaine d'années, j'étais plus ou moins seul à construire ces entraînements avec les données numériques ou de manière archaïque. Et progressivement, avec l'arrivée du numérique, les staffs se sont étoffés. Chacun est plus ou moins spécialiste dans le domaine aujourd'hui, en 2018, avec la sélection du Maroc, par exemple. Donc ça date à peu près de 2005, votre passage au Nîmes Olympique, votre club formateur. Et les premières choses qu'on faisait à cette époque-là, c'était quoi ? Dans l'utilisation du numérique, tout ce qui était vidéo, on s'équipait, à l'époque, je me souviens, je m'étais équipé de deux caméras numériques. On était dans les premières approches du numérique. J'avais monté un petit staff, une équipe qui filmait nos matchs et une autre équipe qui allait filmer les adversaires. Et à la fin, on relevait les données, on enregistrait, on faisait les montages de manière archaïque. Ça, c'était point de vue compétition. Et point de vue entraînement, on utilisait, on appelait ça l'arbalète polar, où j'avais tous les joueurs qui étaient équipés de cardio. Et en live, j'avais les données de chaque joueur. Donc je pouvais savoir les zones cibles de chacun, s'ils étaient dans l'objectif de l'entraînement. On remonte en 2005 à peu près, oui. On verra comment tout ça a évolué dans les années qui viennent. On va faire circuler le micro jusqu'à Raphaël Gome pour nous parler de l'exemple du basket. La vidéo, ce n'est pas du tout récent dans votre domaine, mais la façon de l'exploiter, un petit peu plus. Alors ce n'est pas récent du tout, parce que je vais même faire un peu d'histoire. Les précurseurs au niveau des cassettes VHS, c'était à l'époque de Berk, de Jean Gall. Donc c'est début des années 80 déjà. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le basket pro en 90. On utilisait beaucoup à l'époque les VHS, les Betacam. Et comme tu disais, l'évolution arrivait vraiment au début des années 2000, 2003, 2004, où on a commencé à avoir les premiers logiciels de montage. Aujourd'hui, on a des moyens et des outils de travail qui ont évolué de manière très, très impressionnante. Vous allez nous en parler dans les minutes qui viennent. Jérémy, vous êtes assez fan de culture américaine. Je crois en tout cas que vous vous en inspirez beaucoup. Ils donnent le ton, les Américains, sur l'utilisation de la data et du numérique dans le sport ? Oui, les Américains, qui sont la NBA, qui est le plus gros championnat mondial, utilisent énormément les logiciels numériques. Notamment, maintenant, ils ont commencé, même si ça reste un sport en intérieur, à utiliser les données GPS. Depuis maintenant, ils ont dû les intégrer en 2010, je pense. Au début, très peu d'équipes les utilisaient. Et puis maintenant, quasiment, toutes les équipes utilisent le GPS au cours des entraînements. Donc oui, la NBA est très précurseur à ce niveau-là. Vous êtes allé aider Gershon Yagusele l'été dernier à Boston. Qu'est-ce qui vous a impressionné dans cette franchise-là et dans sa façon de s'entraîner, de préparer surtout la saison ? Malheureusement, non, mais moi, j'y suis allé au cours de l'intersaison. Donc j'ai surtout vu l'équipe de D-League et pas trop l'équipe NBA. Mais j'ai eu la chance de communiquer un petit peu avec le staff et de me rendre compte des outils qu'ils utilisaient tout au long de la saison. Et du coup, j'ai pu partager un petit peu avec eux. Ils ont pu me montrer les données qu'ils recueillaient tout au long de la saison pour essayer de maximiser la performance. Et c'était vraiment très intéressant d'avoir accès à toutes ces données, de voir comment ils pouvaient gérer les joueurs tout au fil de la saison. Parce qu'on sait qu'en NBA, ils ont 82 matchs minimum par saison sur une durée de 6 mois. Donc il faut être très performant. Il y a des enjeux financiers qui sont très importants. Vous avez rapporté quelques idées ? Oui. Bon, vous nous en parlerez tout à l'heure. Jean-Marc Lermay pour le rugby à Clermont. Vous, qu'est-ce qui vous a amené à utiliser de plus en plus la vidéo ? Je crois que pour le coup, c'est un poil plus récent dans le rugby, non ? Alors nous, le digital et le numérique sont arrivés par la vidéo dans le rugby. Donc il y a une grosse dizaine d'années à peu près. C'est vrai que c'est un outil qui nous a permis de beaucoup travailler, de travailler beaucoup plus précisément sur la circulation des joueurs, sur l'approche stratégique du jeu, mais aussi sur le travail technique auprès des joueurs. Et puis au fur et à mesure, effectivement, des outils nouveaux sont arrivés, des capteurs qui nous ont permis, au travers de leur évolution en termes de taille et aussi en termes de précision, de les utiliser à la fois à l'entraînement et en match. Donc ces capteurs, c'est essentiellement des cardio-fréquences mètres et puis des GPS qui nous ont vraiment permis d'avoir une approche très individualisée de l'entraînement. On verra quelques images tout à l'heure, vous nous en direz un petit peu plus. On termine le tour de table, José Messer. Alors vous, vous représentez une équipe cycliste, on sort du sport co, quoique, quand même. Alors bon, la particularité d'une équipe cycliste, c'est qu'elle forme une équipe, mais elle se retrouve très très rarement au cours de la saison, décembre, janvier. Puis le reste du temps, tout le monde est un petit peu éclaté aux quatre coins du monde. Du coup, l'utilisation du numérique, vous, vous aide avant tout dans l'organisation de l'équipe. Entre autres, mais la recherche de la performance est également un des objectifs de la data et qu'on aura l'occasion d'évoquer, quelles sont les formes d'utilisation que l'on pratique pour rechercher et optimiser la performance. Mais c'est vrai que l'organisation d'une équipe qui est disséminée en ordre de deux stages, effectivement, début de saison, il peut y avoir une équipe au Canada, une autre en Espagne et une autre en France le même week-end. Donc comment on va pouvoir organiser tout ça et garder une cohérence ? Ça, c'est le premier objectif, c'est garder une cohérence en termes d'organisation. Mais le deuxième objectif, c'est la recherche de la performance également. Et là, on a différentes utilisations qu'on aura l'occasion d'évoquer. C'est aussi le coaching de certains de vos cyclistes à distance. Ils ont un programme d'entraînement très personnalisé. On va découvrir, par exemple, celui de Romain Bardet, votre chef de file chez AG2R. Dites-nous un mot, justement, de ce programme-là. La particularité, en début de saison, des directeurs sportifs et du manager général, c'est d'identifier sur l'ensemble des courses existantes en France, en Europe et dans le monde, et notamment la World Tour, c'est l'équivalent de la Champions League. Donc c'est d'identifier le parcours de chaque coureur sur les différentes périodes, de créer les équipes et à partir de là, de créer le programme de préparation physique. À partir de là, de ce gros travail de début de saison, il va y avoir un programme individualisé qui va être transmis par une plateforme online qui permet de communiquer avec chaque joueur le travail à faire qu'il aura à faire quand il est dans sa Bretagne, dans son Nord, dans sa Belgique, dans le sud de la France, dans son Auvergne, notamment Romain Bardet. Et donc tous les jours, il a son parcours avec l'ensemble des éléments qu'il va pouvoir restituer à travers les capteurs, que sont la puissance, la fréquence, le dénivelé, l'ensemble des éléments techniques. On peut regarder peut-être en détail celui de Romain Bardet qui est derrière vous. Si vous pouvez nous le commenter parce que c'est écrit peut-être un peu petit, mais vous allez nous dire ce qu'il représente. Là, par exemple, la particularité, vous voyez, c'était le 1er janvier à gauche la date. Donc là, le 1er janvier, le lendemain du réveillon, il a uniquement une séance d'une heure de home trainer. Donc c'est simplement de la régénération et mobilisation de glycogène et hépatique. Parce que tout ça est constitué avec la plateforme online. Il y a l'univers médical, l'univers des directeurs sportifs, l'univers des coureurs, l'univers des mécanos, des ergonomes. Donc tout ça est relié dans cette plateforme. Et donc chacun contribue à la recherche et à l'optimisation de la performance. Et donc là, après, on voit bien le mardi, le mercredi, c'est des séances de fractionnés avec les différents temps de fractionnement, avec les fréquences de pédalage de RPM, de watts à donner. Ça, c'est les préconisations. Il a son capteur. Quand il roule, il a en direct les temps de travail qu'il doit réaliser. Et le soir, il synchronise son capteur avec le logiciel. Et le directeur sportif et le directeur de la performance va faire l'analyse de la séance que Romain Bardet aura fait et du ressenti. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait un lien humain. Et donc, il y a un petit commentaire à droite. Il clique sur le stylo et ensuite, il fait son commentaire. Aujourd'hui, j'avais les jambes lourdes. Aujourd'hui, je suis un peu fiévreux. Donc immédiatement, il y a une réaction du directeur sportif ou du staff médical ou du directeur de la performance. Et donc voilà. Après, il y a des séances de musculation, plutôt la force, plutôt la souplesse, plutôt l'explosivité. Donc en fonction du temps d'avancement de la saison. Ce ressenti des coureurs cyclistes ou des joueurs, vous l'utilisez quasiment tous. On y reviendra dans un instant. Juste après, peut-être, on va voir le fameux tableau de bord. Donc cette application qui vous sert à tous, comme vous dites, aux mécaniciens, aux médecins, aux techniciens, aux coureurs eux-mêmes, aux directeurs sportifs. Voilà. Alors là, on a une vision globale de l'application et chacun va chercher l'information qu'il souhaite. Le nom du coureur, je m'appelle Romain Bardet, j'aimerais bien, mais je n'ai pas les compétences. Et donc derrière, j'ai immédiatement mon programme en termes d'événements, les courses que j'ai à faire, les parcours que j'ai à faire sur les jours à venir ou sur les courses à venir. Les infos de préparation sur le Tour de France, les vidéos éventuellement, les infos de l'équipe sur la vie de l'équipe, parce que tout en étant isolé, il faut garder une cohérence et une cohésion d'équipe. Parce que le cyclisme, on dirait que c'est un sport individuel, mais les courses se gagnent collectivement. Et donc là aussi, c'est important qu'il y ait tout le temps un lien collectif, malgré qu'il soit dispersé. Et ce n'est pas simple. Merci beaucoup pour la présentation de cet outil. Jérémy Brouillet, vous à la chorale de Rouen, vous avez un outil informatique type logiciel Excel pour recueillir la plupart des données. Alors on parlait des ressentis des joueurs, mais pas seulement. Ça fait deux petites années que vous utilisez ce logiciel. Comment vous y êtes venu et quels objectifs vous souhaitez atteindre avec lui ? L'objectif, c'est de calculer la charge de travail collective et individuelle des joueurs. L'objectif, c'est d'essayer de repérer le surentraînement, voire un peu plus rarement le sous-entraînement d'un joueur. Et puis d'avoir, comme le disait, le maximum de feedback en direct par les joueurs. Donc je ne sais pas si on peut avoir accès aux documents. On va regarder quelques exemples de ce que vous faites avec vos joueurs à vous. Un petit questionnaire après les entraînements. Donc ça, c'est un questionnaire qu'on appelle le type form. C'est un questionnaire que j'envoie après chaque entraînement à chaque joueur. C'est très simple. C'est par le biais d'un lien hypertexte. Aujourd'hui, tous les joueurs ont un smartphone. C'est très simple. Ils vont sur leur smartphone, ils reçoivent le lien hypertexte. Ils appuient sur le lien et ils ont en direct le questionnaire. Donc ça, c'est après chaque entraînement. Donc ça va me permettre de voir un petit peu comment le joueur a perçu l'intensité de l'entraînement. Donc ça, ça va être expliqué par la suite. C'est les données RPE. Donc ensuite, moi, toutes ces données-là, elles sont envoyées sur une plateforme. Et moi, je vais recueillir les données sur cette plateforme. Donc je ne sais pas si on peut passer à la suite. On va enchaîner avec la slide d'après. Donc une fois que j'ai l'intensité de chaque joueur, moi, je vais rentrer mes contenus d'entraînement dans le document Excel avec le coach. Donc je vais calculer la charge de travail de l'équipe avec trois notions. Le temps en minutes. La complexité de l'entraînement. On sait que l'entraînement peut être plus ou moins complexe. Par exemple, une course, ça va être juste, c'est de 1 à 5. Une course en ligne droite, par exemple, à faire, c'est 1. Et plus l'entraînement va être plus complexe, plus ça va être élevé. Par exemple, un 5 contre 5, là où il faut prendre beaucoup d'informations, dans un périmètre un peu plus restreint, on va monter sur une note de 5. Donc ça, c'est moi et le coach qui déterminons ces deux notions. Et ensuite, l'intensité. Donc une fois que j'ai reçu tous les RPE des jeunes, je vais faire une moyenne de ces RPE. Et ça va me donner une charge d'entraînement par jour. Donc là, par exemple, on a 1070. Ça s'exprime en unité arbitraire. Donc ça, ça me permet d'avoir la charge d'entraînement vécue par l'équipe. Donc ensuite, je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça me donne à peu près ça. Donc la charge d'entraînement hebdomadaire de l'équipe. Donc pareil, en unité arbitraire, comme on a vu lundi 1070, mardi 660, etc. Donc ça, c'est l'évolution de la charge d'entraînement de l'équipe. Ensuite, cette charge d'entraînement, elle est vécue différemment en fonction des joueurs. Par exemple, je peux avoir un retour d'un joueur qui va me donner intensité perçue niveau 4 de l'entraînement et un joueur qui va me donner 7. Donc forcément, les unités arbitraires vont varier en fonction des joueurs. Donc est-ce que je peux avoir le graphique suivant, s'il vous plaît ? Donc ensuite, j'établis la charge de travail perçue par chacun des joueurs et je la compare au niveau de l'équipe. Donc en bleu ciel, on a le joueur et en orange, on a l'équipe. Et là, en fait, en fonction de la semaine de chaque joueur, ça me permet d'évaluer un petit peu où se trouve le joueur par rapport à l'équipe. S'il est au-dessus, il va falloir faire... Après, bon, c'est des... Ça va dépendre en fait par rapport aux données de chaque joueur. C'est un petit peu complexe parce qu'il faut une base de données assez importante. Mais pour faire simple, si le joueur va être beaucoup plus élevé que la charge d'entraînement de l'équipe, il va falloir faire attention. Ça peut peut-être conduire au surentraînement. Donc là, on va commencer à se méfier, à s'orienter un peu plus vers le joueur et essayer d'avoir des feedbacks un peu plus précis. Ça veut dire qu'il y a un débrief immédiat avec le coach ? C'est des choses qu'on partage avec lui assez vite ? Tous les matins, il y a recueil des données. Et s'il y a des données qui sont un petit peu suspectes, on va voir le coach, attention à ce joueur, il est un petit peu fatigué. Comment on peut gérer sa journée d'entraînement et comment on peut l'adapter ? Combien de temps ça prend tout ça, à un préparateur physique ? Parce qu'on a l'impression quand même que, voilà, envoyer ses questionnaires, les débriefer, les analyser, ça prend du temps, non ? Ça prend énormément de temps, surtout que moi, sur la structure, je suis tout seul. Et donc j'ai une équipe pro à gérer, donc c'est 12 joueurs, et j'ai un centre de formation à gérer avec une équipe U17, une équipe U18, une équipe N3. Donc ça représente à peu près 35-40 joueurs. Donc c'est quand même... Mais tous les matins, il faut s'efforcer de le faire parce qu'on n'a pas le choix. Bon, et puis on le verra, ça apporte des informations évidemment précieuses. Vous avez parlé du RPE, on va en parler avec vous, Patrice, Rate Perception of Exercise. Racontez-nous un petit peu les échelles qui vous permettent de mesurer ces ressentis. On va découvrir un exemple avec l'un de vos joueurs à la sélection du Maroc. Je vois pas mal de monde là qui est debout, n'hésitez pas à vous approcher, vous ne nous dérangez pas, vous serez plus à l'aise assis près de nous que debout au fond. Donc voilà, ça c'est le fameux bilan pour Youssef Haïd Benasser. Alors expliquez-nous tout simplement ce qu'on voit et comment vous l'expliquez surtout. D'accord. En fait, c'est un logiciel qui reprend un petit peu celui de mon collègue. Il faut remonter à une dizaine d'années. A l'époque, j'étais en Zambie et j'avais pas de données comme ça. Et l'intérêt, c'était moi entraîneur, je préparais mes séances et je prévoyais une certaine intensité. Et l'intérêt, c'était de pouvoir être en corrélation avec le ressenti des joueurs. Pourquoi ? Toujours pour les préparer pour la compétition et éviter le risque de blessure, de surentraînement, de monotonie de l'entraînement. Donc à l'époque, je m'étais créé un logiciel sur Excel, des données. Et c'est relevé RPE daté des années 70 avec les échelles de Borg et de Hooper. Donc échelle de Hooper, c'était avant l'entraînement, de donner un ressenti du joueur avant l'entraînement. Si j'ai bien dormi, niveau de stress, les douleurs musculaires, toutes ces données-là. Donc mon intérêt, c'était de préparer les joueurs pour la Coupe d'Afrique, pour être bien. Et d'éviter les blessures. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il y a des logiciels divers et variés qui se sont faits, dont celui-ci qu'on utilise aujourd'hui au Maroc, qui est MyCoach, qui est un algorithme où les joueurs arrivent le matin, ils rendent les données de Hooper. Déjà avant l'entraînement, on a un retour sur chaque joueur, savoir comment il se sent, de manière à adapter l'entraînement si c'est un rapport de confiance. Le joueur doit nous dire vraiment ce qu'il ressent. Donc si vous voyez, il est dans le rouge, il y a des codes de couleurs, mais aussi les données. S'il est dans le rouge, on va adapter peut-être l'entraînement pour éviter de le mettre encore plus mal. Toutes ces échelles, elles permettent d'individualiser finalement les séances, ou finalement on fait des moyennes et puis on s'adapte de cette façon-là ? En fait, l'entraîneur doit tenir compte de ces données-là. Et l'œil du maquignon, c'est-à-dire que si on est loin de la compétition, peut-être qu'on va dire, bon aujourd'hui il est fatigué, mais c'est pas grave, il va s'accrocher parce qu'il y a un aspect mental aussi. Proche de la compétition, c'est sûr qu'on va essayer à ce que tous les joueurs soient dans le vert pour être prêts pour le jour J. Vous utilisez ces taux, évidemment ces ressentis, les joueurs sont toujours assez enclin à répondre aux questions ? Par expérience, aujourd'hui ces données numériques qui sont sur smartphone, chaque joueur a son code, dans la chambre il reçoit un message en disant « hop, tu dois remplir ton échelle de Hooper », il va sur le message, ça lui ouvre son profil, il répond « alors c'est assez ludique, mais il n'y a pas ce facteur humain malheureusement ». Je me revois en 2008-2009, j'allais au contact du joueur pour faire ses relevés RPE, c'était fastidieux pour moi, ça prenait du temps. Ceci dit, il y avait un échange et puis en connaissant le joueur, l'échange des yeux, le rapport humain était très important, donc je dirais que ces données numériques qui sont aujourd'hui beaucoup plus ludiques, beaucoup plus simples, il faut pouvoir aussi voir le joueur qui répond de manière objective. C'est aussi parfois la limite des outils numériques, on y viendra tout à l'heure, ne pas oublier la relation humaine, le contact avec son joueur, son coureur cycliste, parce que c'est quand même ce qui reste le plus important, même si ces données-là recueillies de telle façon vous facilitent un petit peu la tâche et vous font gagner quand même un petit peu de temps. José, on va plus loin aussi, on dit qu'on recueille ces données le matin, etc., mais aussi on les compare avec ce qui avait lieu l'année d'avant, par exemple, pour justement adapter, est-ce qu'on fait participer tel coureur à telle course alors que l'an dernier il était dans un meilleur état physique mais il n'a pas gagné, ou ce genre de choses, on a des comparaisons ? Oui, on a des algorithmes justement qui reprennent un petit peu les échelles de performance des années précédentes, les échelles de forme dans la saisonnalité, les indicateurs et des marqueurs qui liaient, par exemple, des sensations de performance optimale avec des environnements extérieurs liés au froid, liés à des températures extérieures un peu qui donnent également des conséquences liées à la performance. Donc c'est vrai que ces algorithmes permettent aux directeurs de performance d'identifier les zones optimales, comme on vient de l'évoquer, pour justement faire des arbitrages des fois dans des choix de courses qui ont été faits en début de saison par rapport à l'évolution de la forme d'un individu ou à l'inverse de fatigue qui, on va le mettre au vert, cette course-là, il était prévu comme leader de cette course-là, il va y aller non pas comme leader mais simplement comme coéquipier ou au contraire on va le mettre au vert avec une autre course. C'est très important de prendre en compte également les indicateurs et les algorithmes des années précédentes qui donnent une richesse et là on fait du prédictif et non pas uniquement du réactif. Adaptation permanente par rapport aux coureurs. C'est le cas aussi au rugby, Jean-Marc, où la volonté première évidemment est d'optimiser la charge d'entraînement pour accéder au pic de performance. C'est quoi un pic de performance ? Le pic de performance, c'est ce que recherchent tous les coachs pour leurs joueurs, c'est de faire évoluer le joueur au sommet de sa forme. Après, nous, la problématique qu'on a dans le rugby, c'est que le rugby est un jeu particulier qui est composé de tâches à réaliser sur le terrain, qui sont des tâches qui se succèdent et qui sont complètement différentes. Entre un pilier, un deuxième ligne, un demi de mêlée, un 3-4-100, un 3-1 ailié, chacun a des tâches particulières à exécuter et qui sont différentes. Et donc on demande aux joueurs d'avoir des qualités complètement différentes. Déjà physiquement, vous le voyez, pour ceux qui regardent des matchs de rugby, les joueurs sont différents sur le terrain parce qu'ils ont des tâches à exercer différentes. Et au niveau de leur préparation aussi, on ne demande pas les mêmes qualités physiques à un pilier ou à un demi de mêlée ou à un ailié. Et donc nous, ça nous oblige à avoir une approche assez individualisée de l'entraînement de façon à ce que ces joueurs qui ont des pics de forme complètement différentes et qui sont issus d'entraînements complètement différents puissent être au maximum le plus longtemps possible. Et donc c'est pour ça que ces outils dont on dispose aujourd'hui, que sont le cardio-fréquence-mètre et le GPS par exemple, nous permettent vraiment de piloter exactement au jour le jour la charge qu'on soumet à ces joueurs-là, de façon à essayer, parce que c'est un but mais on n'y arrive pas toujours, en tout cas d'essayer de les avoir le plus longtemps possible sur ce pic de forme. On regarde une ou deux photos, qu'est-ce qu'on mesure là avec les... Là vous avez donc, dès que le joueur est sur le terrain, bon ça c'est pas un joueur de la SMA mais c'est un joueur de rugby, mais dès que le joueur est sur le terrain, il est équipé. Il est équipé d'un cardio-fréquence-mètre et d'un GPS. Et tout ce qu'il va réaliser va être mesuré, va être traité, et on va savoir exactement le nombre de kilomètres qu'il a parcouru, à quelle vitesse, à quelle accélération, et tout ça est traité de façon à pouvoir transformer ces données qui sont un peu, qui sont très nombreuses, pas forcément faciles à assimiler, dans des données très facilement utilisables par le coach. Donc il y a la mesure de la donnée qui est importante, et puis les outils qu'on va donner au coach, de façon à ce que lui puisse faire son analyse. Donc tous nos joueurs sont traqués à tous les entraînements, et ces données-là sont aussi comparées à des données qu'on a déjà évoquées, donc des données de RPE, mais aussi à des données sanguines, à des données liées au match qu'il vient de jouer, donc des temps de jeu, des nombres de contacts. Le contact est un facteur très important dans le rugby, puisque c'est un facteur qui génère de la fatigue. Donc on essaye de compiler un maximum d'éléments, de façon à connaître l'état de forme, de façon le plus précis possible, chaque jour du joueur. Quand on dit « on », c'est qui finalement ? C'est un préparateur physique ? C'est quelqu'un qui est dédié justement à l'utilisation de ces données, à leur analyse ? Alors aujourd'hui, un staff comme à l'ASM, c'est 17 personnes. Donc on a des staffs qui sont très importants, justement, maintenant, à cause ou grâce, je ne sais pas, à ces évolutions technologiques, qui sont vraiment liées au traitement de la performance par le numérique. On a deux analystes vidéo, dont c'est le quotidien, qui sont à temps plein sur cette dimension-là. Et puis on a aussi, dans l'équipe des préparateurs physiques, on a quatre préparateurs physiques, dont un, la mission et le traitement de ces informations, donc le positionnement des GPS et des cardio, l'enregistrement des mesures, et la transformation de ces mesures en outils facilement utilisables. Le numérique crée de l'emploi, vous l'avez vu. C'est oui, évidemment. C'est important. On a beaucoup parlé d'applications numériques pour recueillir des sensations, recueillir des fréquences cardiaques. On va parler un peu de vidéo aussi, même si elle est un petit peu plus ancienne. À l'ASM, notamment, vous utilisez pas mal le drone. Vous filmez tous vos entraînements via des drones. Alors la vidéo est un outil capital dans le développement de la performance. Là encore, en rugby, c'est particulièrement important, puisque, comme je vous le disais, le rugby est composé de tâches qui se succèdent, et les systèmes de jeu sont très importants. Les systèmes de jeu, c'est des combinaisons, des circulations de joueurs qui sont préétablies. Et ces circulations de joueurs doivent être extrêmement précises. Et ça nous permet vraiment de mettre en place des stratégies et des combinaisons qui nous permettent d'être le plus performant possible par rapport à des adversaires qu'on a aussi décodés. Et donc, l'exigence qu'on a et la précision qu'on a par rapport à ces systèmes de jeu est fondamentale. Et le drone nous permet justement, par des vues au plus près du déroulement de l'action, de corriger des joueurs en temps réel par rapport à des circulations qui ne seraient pas appropriées. Par exemple, sur cette image, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on décèle ? Qu'est-ce qu'on détecte ? Ça, c'est le deuxième atout du drone. Le drone, il nous permet de filmer et d'observer la circulation des joueurs, mais il nous permet aussi, sur des situations comme ça, donc ça, c'est un travail de mêlée. La mêlée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus technique qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que la poussée en mêlée dépend de tout un tas de paramètres. L'angle de flexion des jambes, par exemple, l'axe de poussée des joueurs, le timing de poussée, le collectif dans la poussée. Et ces images-là, qui sont prises de drone et qui permettent vraiment de survoler la mêlée, peuvent donner des indications au coach sur comment les joueurs se comportent pendant la poussée, en termes de direction, en termes d'axe, en termes d'angle de jambes, et permettent vraiment d'avoir une approche très précise de certaines situations de jeu, comme la mêlée ou la touche. Donc finalement, une seule caméra dans le drone versus trois ou quatre avant pour attraper toutes les images. Avant d'avoir l'outil drone, pour avoir... À l'entraînement, on avait des systèmes de captation d'images, mais on avait deux caméras. On en avait une dans le sens longitudinal du terrain et une dans le sens de la largeur. Mais dès que l'action se déroulait un peu loin, on ne voyait pas grand-chose. Là, on a la capacité d'avoir des images très précises, très près, avec lesquelles on peut vraiment travailler. Ça donne quelques idées à la chorale, même si mettre un drone dans la salle, c'est un peu compliqué. Entraînement en extérieur, peut-être bientôt. Le numérique, la vidéo, Patrice, ça aide à l'entraînement. On vient de le voir longtemps. Ça aide aussi à décortiquer, à décrypter les matchs. Les images, vous les recevez via les télévisions. Mais ensuite, il faut les analyser. Tout à fait, c'est un travail au quotidien. Comme je le disais, il y a une dizaine d'années, j'étais seul pour faire ça. Donc, entraîner, faire les relevés des joueurs, tout ce qui était tactique après. Donc, ça prenait beaucoup de temps. Et aujourd'hui, c'est un travail collectif d'un staff un petit peu comme mon collègue. On est sept dans l'aspect technique purement. Et on est à peu près une vingtaine dans le staff, que ce soit le staff médical, le staff dans la logistique. Donc, beaucoup de monde. On a quelqu'un qui est aussi avec les drones. Et puis, deux personnes qui font les montages vidéo. Donc, un exemple là, c'était la finale Maroc-Mali, je crois. Alors, c'était dans les éliminatoires Coupes du Monde. Donc, c'était le match allé, à domicile. On avait gagné 6-0. Et on jouait trois jours plus tard au Mali, un match retour. Et les caractéristiques du Mali, ce sont des joueurs qui étaient très, très physiques, qui se projetaient vite vers l'avant. Et dans le retour de ce match, on avait 48 heures pour travailler les aspects tactiques. C'était de pouvoir montrer les bonnes choses qu'on avait pu faire. Et si on avait gagné 6-0, non pas parce que l'adversaire n'était pas bon, c'est qu'on avait vraiment mis en place un schéma où on demandait à nos joueurs d'harceler, de sortir rapidement sur les porteurs pour éviter, pour ne pas les laisser organiser leur jeu qui était un jeu direct vers l'avant. Donc, vous voyez, les joueurs rouges sont le Maroc. Et vous voyez tous ces déplacements des joueurs qui viennent harceler le porteur de balle adverse pour ne pas les laisser respirer et s'organiser. Donc, on a vraiment favorisé ces images-là d'un aspect positif pour pouvoir préparer le match retour 3 jours plus tard. Donc, ça, ce sont des images qu'on montre aux joueurs au moment de la séance vidéo classique. Tout à fait. Comment on choisit ce type d'image ? Pourquoi on se dit, tiens, on va leur montrer que la bataille au milieu de terrain a été gagnée ? Il y a quelqu'un qui regarde le match, qui note déjà les points positifs, les points négatifs, qui pré-mache finalement l'analyse vidéo ? Tout à fait. Comme je vous disais, deux analystes vidéo qui connaissent la philosophie d'Hervé Renard et la nôtre. Et l'important, c'était de pouvoir avoir cette sensibilité. Vous disiez, ça crée de l'emploi, mais toujours avoir des personnes qui ont des capacités dans leur domaine d'intervention, que ce soit les analystes vidéo, ceux qui filment avec les drones, mais qui ont une sensibilité du sport. Si demain, je vais filmer clairement en rugby, je n'aurai pas la sensibilité rugby, donc j'aurai du mal à comprendre le vocabulaire qu'ils vont utiliser. D'où l'intérêt de toujours avoir une spécificité. Nos analystes vidéo ont des capacités, même voir des diplômes d'entraîneur. Donc on gagne du temps. Et là, on le fait avec un logiciel, j'imagine, qui nous amène les petites flèches, les ronds. Tout à fait. Après, le monteur a un logiciel adapté qui doit numériser chaque déplacement. Donc il y a un gros, gros travail. Ils y passent la nuit, puisqu'il faut chaque image les séquencer avec les flèches, avec les ronds. Donc c'est un travail... Quand on dit l'analyse vidéo à 48 heures, il y passe 48 heures. C'est un boulot, pendant deux jours, on ne le voit pas. On va peut-être changer de vidéo. Celle d'après, c'est une explication d'un placement sur coup de pied arrêté. J'espère que vous aimez tous le foot, parce que là, ça va être un peu technique. Désolé. Mais au moins, vous allez voir un petit peu ce que la vidéo permet de faire et comment elle permet de maximiser, en tout cas, les positions sur le terrain. Alors, ces données-là, c'est sur PowerPoint. Je faisais ça il y a une dizaine d'années. Donc à l'époque, je n'avais pas les logiciels numériques. Donc je faisais mes coups de pied arrêtés comme ceci. Après, on a pu mettre les images et faire tout ce qui est flèche. Donc on travaille sur du statique comme ceci. Donc avant les entraînements, on peut dire voilà, on va travailler aujourd'hui les coups de pied arrêtés. Chacun a un rôle. Après, il faut le séquencer. Et l'outil vidéo permet après d'avoir vraiment un retour visuel sur les déplacements réels de chacun. Donc je pense qu'après, il y a les vidéos. C'est ça ? Oui, regardez. Voilà, ce sont des exemples. Donc nous sommes en blanc. Donc les déplacements de chacun. C'était des combinaisons. On voyait l'adversaire qui ne sortait pas, qui protégeait le but. Donc on avait essayé deux, trois combinaisons. Donc c'est un travail d'analyse de l'adversaire. Et après, on adapte justement. Donc ça, c'est un coup de pied arrêté du Celtic qui nous a inspirés. On l'a repris. On l'avait mis en place. Pareil, on n'a pas la vidéo, mais on avait marqué sur ça. Donc vous voyez, il y a un travail de bloc d'un joueur. Chaque joueur a un rôle pour pouvoir arriver au but. Donc le joueur qui est au ballon va créer une fausse piste en partant. Il s'arrête. Il crée le déplacement du coéquipier qui se déplace centre et but. Donc c'est un travail collectif. Chacun doit se déplacer en fonction du coéquipier pour créer quelque chose. Les combinaisons sont travaillées ensuite à l'entraînement de la même façon. Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie. José Messer, on l'a dit tout à l'heure, les coachs n'accompagnent pas forcément les coureurs sur chaque course. En revanche, un directeur sportif est présent à chaque fois. Et il fait un débrief après les courses à partir de quatre indicateurs. Quels sont-ils ? Alors pourquoi il fait un débrief ? Il a 48 heures pour débriefer la course. Lui aussi, décidément. Oui, oui. Pour que l'équipe qui a été composée sur la course en Espagne, celle qui a été composée en Italie et celle qui a été composée en Belgique, pour que chaque directeur sportif soit informé des comportements et des performances qui ont été réalisées par l'ensemble des coureurs. Alors, il y a une fiche, évidemment, assez simplifiée, prédéfinie maintenant, où il n'y a plus qu'à cocher ou faciliter. Les indicateurs que le coach va donner, c'est d'une part, les éléments de langage qu'il a utilisés pour le briefing. Il a accentué quoi au moment du briefing ? Le déroulement tactique de la course et ensuite le ressenti qu'il a eu. Pour chaque coureur, il va exprimer également le physique et le mental du coureur. À quel niveau ? Sur une échelle de 1 à 5. Sur le plan physique, sur le plan mental, comment il était. Mais également sur le plan tactique, ce qui avait été prévu stratégiquement au début de la course. Parce qu'une course de vélo, de cyclisme, il n'y a qu'un gagnant, mais c'est vraiment une stratégie qui est définie, qui est mise en place en fonction du déroulé de la course. Et donc, il y a physique, mental, le social. Comment il s'est comporté durant les 2 jours, les 3 jours au sein de l'équipe ? C'est important, la contribution au leader, parce qu'il y a toujours un leader qui est désigné. Et ensuite, physique, mental, social et... Médical. Médical, voilà. Donc, comment il est ? Alors, il y a tout l'univers médical qui était complètement à part. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est vrai que l'univers médical est très important sur des personnes qui sont loin. Donc là, d'une façon isolée, chaque coureur a, au sein de son application et de son univers, une communication permanente avec le médecin, avec un psychologue, parce qu'il a le droit d'avoir un conjoint qui ne va pas bien. Il peut avoir un problème familial. Et donc, il a à disposition un psychologue. Il y a tous les kinés, les ergonomes, qui vont répondre aux interrogations des douleurs au bas du dos par rapport à une posture où on cherche en permanence à améliorer la performance sous tous les angles. Et même sous l'angle mécanique aussi. On y reviendra à l'angle mécanique. On va rester sur le sur le médical avec vous, avec ce thème qui revient malheureusement souvent dans le milieu cycliste, le dopage. En quoi le numérique vous aide à prévenir justement tout problème de ce type ? Alors, sur le plan médical, il y a ce que nous, on décide au sein de l'équipe et ensuite ce qui est imposé par les autorités médicales et notamment l'AMA. L'AMA, c'est l'autorité médicale de l'antidopage. L'Agence mondiale de l'antidopage. Et donc, déjà, chaque coureur doit informer les autorités mondiales de l'antidopage de son positionnement tous les jours. Et si jamais dans son programme, il indique « Tiens, là, je suis en train de m'entraîner, je suis plutôt dans le sud de la France, ensuite je vais en Espagne, ensuite je vais m'entraîner à tel endroit », il est obligé d'indiquer tous les jours où il est. S'il modifie son programme personnel et il a le droit, il faut qu'il en informe immédiatement également l'autorité. S'il ne répond pas, et donc les autorités viennent le matin, à 7h du matin, 8h du matin. Contrôle inopiné, il n'est pas là, ça fait no-show. Il a droit à 3 no-show, c'est-à-dire il n'est pas à l'adresse indiquée, 3 no-show, il est considéré comme dopé. Et donc il a une sanction. Donc il y a une autorité très importante. Donc malgré tous les rumeurs qu'on peut entendre et imaginer, il y a un contrôle très fort. Ça c'est au quotidien, tout au long de la saison. Et donc grâce au numérique, il peut se localiser beaucoup plus rapidement que par le passé. Ensuite, au sein de l'équipe, évidemment, quand le coureur ne se sent pas bien, fatigué, etc., il va consulter notre médecin, Eric Bouva, qui lui va donner l'ensemble de la prescription qui répond aux contraintes. Et l'UCI a quasiment les marqueurs de chaque coureur depuis qu'il fait du vélo. Et donc sur l'ensemble des marqueurs, dès qu'il y a une variation importante, à un moment donné, soit il a été en traitement spécifique, il l'a signalé, il a pu avoir un cancer, il a pu avoir des problèmes spécifiques avec une pathologie et un soin adapté. Qui va faire modifier tel et tel marqueur ? Ils le savent. Mais dès qu'il y a un autre marqueur qui déconne, immédiatement, il y a soupçon, soupçon, étude, etc. Et ensuite, le cas from, on est en plein dedans. Et aujourd'hui, from... Enfin non, je ne vais pas parler du cas from. Si, vous pourrez. Vous êtes parti, on est entre nous. Allez-y. C'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est les laboratoires qui ont informé l'UCI qu'il y avait des marqueurs qui étaient hors normes à un moment donné au contrôle à la Vuelta. Il faut savoir que les grands tours, Vuelta, Tour de France ou Giro, les 10 premiers sont contrôlés d'une façon inopinée, quasiment d'une façon permanente, et les 3 premiers d'une façon régulière. Donc on peut difficilement passer à travers. Et là, lui, il y a eu un indicateur, un marqueur, et notamment, il a pris du... Ah, pour les asthmatiques... Oui. Ah, c'est ça. Et donc, d'une façon... La ventoline, voilà. La ventoline. Mais il a pris de la ventoline à un niveau qui est du double d'une crise d'un asthmatique aigu. Et donc, quelqu'un qui est asthmatique aigu, il a du mal à faire du vélo, et lui, il a pris le double de la douce. Donc là, après, ce sont les scientifiques que l'équipe Sky a embauchés pour essayer d'expliquer l'inexplicable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils vont avoir du mal à expliquer l'inexplicable. Et donc, aujourd'hui, Fromm est en train de se dire je vais accepter une sanction et je souhaite qu'on applique une sanction parce que les marqueurs, quasiment tous les cyclistes, depuis qu'ils font du vélo, l'UCI les a et les autorités d'antidopage les ont. Donc, c'est très difficile de passer à travers et ça va être de plus... Alors, après, il y a les zones grises. Les médecins ou les coureurs... Les zones de tolérance. Les zones de tolérance ou l'ensemble des éléments et des substances qui sont données pour récupérer... Parce qu'évidemment, un coureur, il a besoin d'éléments, d'oligo-éléments, des substances qui lui permettent de récupérer plus vite la déshydratation, etc. Et dès qu'il va au-delà, il veut aller dans la limite maxi, dans chaque marqueur, pour pouvoir utiliser l'ensemble de la science au maxi. Chez nous, Eric Bouvin, il n'en veut pas de la zone grise. Et je peux vous dire, aussi bien Jean-Christophe Perrault, qui est maintenant à la retraite de chez nous, est à l'UCHEI. Tous les marqueurs, quand il a été sur le podium du Tour de France, ils étaient largement en dessous de la zone grise. Et Bardet, alors là, je peux vous dire, lui, il n'en veut surtout pas. Il n'en veut surtout pas. Il ne veut même pas entendre parler de la zone grise. Après, il y a les prises de sang régulières, les indices de masse graisseuse qui sont transmises régulièrement. Et dès qu'il y a une modification, consultation du médecin pour alerter. Merci beaucoup. Jean-Marc Lhermé, on prévient la blessure grâce au numérique aussi. On fait des analyses prédictives, c'est ça ? Alors, on essaye, oui. Pour nous, le numérique, il y a une voie d'utilisation du numérique autour de la prévention de la blessure qui est très intéressante, qu'on est en train de développer. Alors déjà, il y a déjà des choses qui marchent. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait tout à l'heure de charge de travail, de pilotage de charge de travail pour essayer d'atteindre un pic de performance. Et on s'est aperçu que... Enfin, on s'est aperçu. Dans les études qui ont été faites autour de la blessure, on sait que 40% des blessures qu'on appelle de tissu mou, c'est-à-dire des élongations, des claquages, des déchirures, proviennent d'évolutions de charges d'entraînement trop rapides. C'est-à-dire que quand vous faites votre mesure au quotidien de votre charge de travail au travers des GPS et des cartes de fréquence mètre, si vous avez d'une semaine à l'autre un écart trop grand de charge de travail, une évolution trop importante parce qu'on veut aller trop vite dans la préparation du joueur, ça, ça peut générer... Il y a de fortes chances que ça génère très rapidement des blessures de joueur. Donc nous, aujourd'hui, c'est une donnée qu'on a intégrée et dans le pilotage de la charge d'entraînement, effectivement, on fait très attention à la progression de la charge, qui pour nous est un indicateur important. Et puis la deuxième chose qu'on essaye de mettre en place, alors ça, c'est un travail en cours, on va dire, qui n'a pas encore porté totalement ses fruits, c'est que toutes les données qu'on intègre, qui viennent du joueur, qui peuvent être des données liées à tous les capteurs, qui peuvent être les données RPE, les données liées au match, les données liées aux séances de musculation que fait le joueur au quotidien, toutes les données qui nous viennent aussi du médical sont intégrées dans une base de données et on fait du big data. Donc chaque fois qu'on a une blessure de tissu mou, on essaye d'expliquer, dans toutes les données qui ont été intégrées dans les semaines avant, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette blessure-là. Et de cette manière-là, on va pouvoir non seulement piloter la performance du joueur, mais anticiper sa blessure et faire évoluer son entraînement de façon à ce qu'il ait le moins de chances possibles de se blessure. De rechuter. Donc en gros, celle-ci, elle est là, on ne peut plus rien faire, en tout cas on va la soigner, mais on va éviter qu'il se reblesse, évidemment, derrière. Jérémy, toutes les données dont on a parlé sont partagées chez vous aussi avec le secteur médical. Est-ce que ça vous a déjà permis, peut-être, de constater un joueur moralement atteint, un joueur qui n'allait pas bien physiquement ? Oui, bien sûr, parce qu'en plus des ressentis donnés après les entraînements, on a aussi un questionnaire type form qui est envoyé tous les matins et qui nous permet d'avoir un retour sur la qualité du sommeil du joueur, combien d'heures il a dormi, comment il se sent aujourd'hui, quel est son état d'humeur, etc. Donc oui, oui, ça permet, enfin, on suppose en tout cas... Et les joueurs jouent le jeu vraiment ? Ils ne répondent pas à côté ? En fait, à chaque début de saison, c'est expliqué, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que c'est pour eux. Le joueur professionnel, c'est simple, c'est toi, c'est ta carrière, ta longévité de carrière, ton chèque à la fin du mois. Donc si tu réponds aux questions, on va peut-être te permettre de jouer un an, deux ans de plus, de moins de blessés, d'être plus performant. Et pour les jeunes, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu as des objectifs, tu veux y répondre, et pour répondre à ces objectifs, il faut s'entraîner et il ne faut pas se blesser. Donc c'est donnant-donnant. Au-delà du terrain, Raphaël Gaume, on se sert aussi du numérique pour préparer la saison d'après, pour recruter, notamment. Vous servez d'une plateforme de la Ligue nationale de basket pour visionner peut-être un peu les prochains joueurs que vous aimeriez intégrer à votre effectif. Comment vous procédez ? C'est plus complexe que ça, en fait. Allez-y. On va le faire dans l'ordre. On a aujourd'hui, au niveau du basket, on est très... Enfin, on avance sur la vidéo depuis des années parce qu'on est dans un sport très stratégique. Aujourd'hui, on a la chance, tous les clubs pro et probés, d'être équipés d'un système qui s'appelle Keymotion, qui est imposé par la Ligue nationale de basket. Donc chaque club, dans chaque salle, a des caméras qui sont fixes, a la possibilité de filmer à la fois les entraînements, mais bien sûr les matchs, et d'utiliser des images vidéo en cours de match sur une tablette numérique. Alors, j'écoutais dans le rugby, et clairement, ça fait rêver d'avoir deux personnes qui s'occupent à 100% de la vidéo, quatre préparateurs physiques. Nous, malheureusement, on ne peut pas utiliser à 100% le potentiel de ces logiciels aujourd'hui. On essaye de les exploiter au mieux. À partir de ces images de Keymotion, on a un autre logiciel qui s'appelle SportsCode. Donc SportsCode, c'est un logiciel mondial aujourd'hui qui travaille avec le foot, le rugby, le hand, le volley, et le basket maintenant. Donc SportsCode sert essentiellement pour nous, aujourd'hui, à faire ce qu'on appelle les montages de scouting, donc d'anticipation sur le match qui arrive, la stratégie que le coach va vouloir employer, et montrer aux joueurs, on ne montre pas tout aux joueurs, mais rassurer parfois les joueurs par rapport à la stratégie qui va être utilisée sur le match suivant. Si on revient donc sur le travail de recrutement, vous avez suivi peut-être l'actualité, on vient de recruter un joueur qui est arrivé mardi. Pour scouter un joueur à l'époque, on avait de temps en temps quelques images qui arrivaient, DVD notamment, mais c'était long. Aujourd'hui, on a un système qui s'appelle Synergy. Synergy, c'est une banque de données mondiale qui regroupe des milliers de joueurs. Et donc Ben Mbala qui est arrivé mardi, pour le scouter, on va faire simple, il jouait au Mexique. On connaissait très peu ce joueur, si ce n'est sur des statistiques que l'on avait pu voir sur Internet. Le coach cherchait un joueur avec un profil précis sur des phases de jeu précises, c'est très simple. On va sur Synergy, on tape le nom du joueur, le championnat où il a joué, on tape les phases de jeu que l'on cherche, pick and roll, défense post-up par exemple, et là, on a toute une série positive ou négative de toutes ces séquences de match pour vraiment essayer de faire le meilleur choix possible. Ce sont des données qui sont hyper importantes, ça ne remplace pas, bien sûr, ce qu'on a dit tout à l'heure, le côté humain, la relation humaine. Quand on est en intersaison, notamment sur la période juin-juillet, on a le temps de travailler sur la perception humaine que va la sphère du joueur, au-delà de la qualité technique. Quand on est dans l'urgence, comme on l'est actuellement pour recruter un joueur, ce qu'on appelle un pigiste, il faut prendre une décision rapidement et ces systèmes-là nous aident énormément aujourd'hui. Comment elles ont compilé les vidéos ? De toute façon, ce sont des sites payants, donc c'est des licences payantes que l'on renouvelle chaque année parce que c'est un outil de travail pour nos entraîneurs qui est génial, tout simplement. Et on n'est pas une grosse structure, nous, donc il faut aider au maximum notre staff à pouvoir bien travailler. Mais en gros, qui met dans la machine toutes les situations de défense post-up de votre joueur ? Ça, c'est une boîte. Moi, je sais combien on paye pour la licence. Après, c'est une boîte qui s'occupe de ça. Nous, on récupère les données, tout simplement. D'accord. Donc, il y a un travail d'archivage incroyable. C'est énorme. Et puis, tout est relié avec des statistiques maintenant. Ça existe dans les autres disciplines ? Ouais. Foot, rugby, vélo ? Non, pas vélo. Bon, Sportco, en tout cas, utilise ce genre de données. On a évoqué l'aspect médical, l'aspect performance. Un petit mot de l'aspect technique avec vous, José. On va découvrir une photo de Romain Bardet qui effectue des tests en soufflerie. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir un matériel de plus en plus performant pour gagner quelques secondes, notamment, ça, je crois que c'est pour le vélo du contre-la-montre, avec le casque du contre-la-montre. Là, on va gagner quelques secondes, quelques... pas grand-chose, finalement, mais qui peuvent faire la différence. À la différence de ce qui vient d'être évoqué, où le jeu collectif dans du foot, du rugby ou du basket, il y a une vraie stratégie de jeu. Le vélo, c'est un individu. Certes, il y a une tactique, une stratégie tactique, mais après, c'est tout ce qu'on peut optimiser au niveau de la performance sur l'individu et le matériel, et notamment au niveau du matériel. Là, c'est un exemple de la vidéo et de la soufflerie sur le casque optimal en fonction de la forme physique du casque et du physique du coureur. Et notamment, là, de Romain Bardet, en soufflerie, il a pu évaluer le nombre de watts qu'il gagnera par kilomètre entre l'ancien casque et le nouveau casque. Il va y avoir la même séance, parce qu'on a changé de fournisseur maillot, et donc la même chose sur la tenue du contre-la-montre, et ensuite la posture sur le vélo qui soit la plus optimale en termes de puissance, de performance et de pénétration dans l'air, mais également, entre guillemets, tenable pour le coureur pendant une heure, deux heures, parce qu'une posture, elle peut être optimale. Il y a le confort qui doit être... Donc il y a en permanence le lien entre la recherche technique et l'ensemble des éléments extérieurs qui peuvent nous apporter une amélioration de la performance. C'est la posture sur le vélo. Quand j'étais en stage en Espagne, on leur livrait les nouveaux vélos factor. Et donc il n'y avait que la carcasse. Donc la carcasse du vélo pèse quelques centaines de grammes. Et ensuite, il y a évidemment le pédalier, la selle, la potence. Et donc ça adapté à chaque coureur. Au millimètre. Et chaque mécanicien avait la fiche ergonomique de chaque coureur. Et c'était au millimètre. Et je croyais-moi, Romain Bardet, le mécano avait fait au millimètre l'écart entre la selle et la potence. Il était là avec son mètre. Il mesurait derrière pour vérifier que tout soit optimisé et que rien ne soit laissé au hasard dans la recherche de la performance. Et là, typiquement, en soufflerie, ça veut dire qu'il y a du vent, vent de face, vent de dos, on teste tout. On a un souffle, un fluide qu'on mesure avec une fumée blanche uniquement au niveau de la tête et de la performance pour voir comment épouse la pénétration dans l'air, la meilleure posture possible. et ensuite, il pédale en même temps sur un home trainer. Et donc, on mesure l'impact entre telle forme ou telle forme sur 5 km, 3 km, 2 km. En changeant de casque, on voit le nombre de watts et de vitesse qu'on va pouvoir gagner. Ça veut dire qu'avant, un contre la montre, en fonction du vent, on ne met pas le même casque ? Ou alors, c'est le casque qui peut s'adapter ? C'est plutôt le casque, l'adaptation du casque qui va être uniforme. Mais surtout, c'est surtout la pénétration qui va faire le choix du casque et le choix de la tenue également optimale sur mesure. Et là, les tenues sont carrément faites sur mesure. Les chaussures, le cadre fuselé. Le vélo du contre la montre est complètement différent que du vélo standard. Parce que là, c'est à la seconde. Alors, le numérique, on l'a dit, améliore la performance, permet de faire évoluer les séances d'entraînement, prévenir les blessures, prévenir le dopage. Quelques limites quand même, Patrice, parce que toutes ces données, c'est bien. Encore faut-il savoir les analyser, savoir tout simplement en tirer quelque chose. Et ça, ce n'est pas forcément toujours évident. Oui, c'est sûr que sur la compétition, ça nous arrive à la mi-temps d'avoir tout un relevé de data. Avec Instat, on arrive à la mi-temps, on a les données statistiques de chaque joueur. Nous avons 15 minutes durant la mi-temps. Et c'est vrai que pouvoir analyser toutes ces données, c'est quasiment impossible. Les fins de match, c'est la même chose. On a la vidéo, on a les données statistiques, on a l'état de forme, l'état de fatigue de chacun. Parfois, on a 48 heures, comme je disais, ou 72 heures pour analyser tout ça. Et je dirais que l'œil, encore une fois, expert de chacun, l'œil du maquillant, comme on dit, reste quand même une donnée très importante. Jean-Marc, c'est là-dessus qu'on peut peut-être encore progresser au niveau numérique sur l'utilisation, la compréhension, l'analyse de ces données ? Oui, effectivement, on le voit au travers des différents témoignages. La haute performance, c'est une alchimie qui est extrêmement complexe et qui mélange tout un tas de paramètres physiques, techniques, mentaux. Et qu'en fait, le numérique ne doit pas complexifier ce système qui est déjà très complexe. Mais au contraire, le numérique, il doit nous permettre de comprendre cette complexité pour mieux l'utiliser. Et il n'est pas question de simplifier les choses et de se dire l'apport de ces données numériques va nous permettre de travailler d'une manière différente et plus simple. Non, c'est des données qui nous arrivent et qui doivent être transmises de la meilleure façon possible au coach, qui, lui, va le mêler à d'autres impressions, l'œil, le subjectif, le cognitif. Et ça, ça ne doit surtout pas disparaître. Et en fait, aujourd'hui, la qualité du coach, ça va être de pouvoir justement pondérer toutes ces données-là de façon à faire les meilleurs choix possibles dans l'intérêt des joueurs. Et ce qui est intéressant aussi dans le numérique, c'est assez paradoxal, mais ça permet de donner du sens. Et le sens, c'est très important dans le management du joueur. Le joueur, il ne fait pas de la musculation pour battre un record de développé couché. Il fait de la musculation parce qu'il sait que ça va lui amener quelque chose. Le numérique, c'est pareil. Tout à l'heure, les chiffres, on dit que dans une soufflerie, on va pouvoir visualiser au travers d'un chiffre ce que peut apporter un casque par rapport à l'autre. Et ça, c'est très important parce que pour le coureur, il peut mettre des chiffres derrière une impression. Et ça, ça peut lui permettre de donner du sens. Patrice, quand on est coach, quel poids on donne à toutes ces informations ? Quel poids ça représente par rapport à une discussion avec un joueur, par rapport à ce qui se faisait avant l'humain au premier plan ? Alors, je dirais que de plus en plus de joueurs veulent avoir un retour de leur performance, savoir comment fonctionnent tous ces logiciels ou toutes ces données. Ils ont un intérêt à savoir, ils veulent savoir. Le coach, lui, pragmatique, va vouloir d'une batterie de données avoir l'info nécessaire pour pouvoir soit motiver, soit rentrer dans un détail précis. Parce que c'est plus important pour un entraîneur d'être pragmatique sur une ou deux phrases, d'être général. Il n'aura pas le temps de regarder toutes ces données. Et je dirais aussi, ça m'est arrivé, j'ai des anecdotes d'un préparateur physique qui était venu me voir en me disant, ce joueur, il est prêt, il court beaucoup. C'est lui qui passe le plus de temps à haute intensité avec les données GPS. Donc vraiment, peut-être qu'il mérite de rentrer dans le groupe. Et lorsqu'on regardait son nuage de points, par rapport à ses qualités dont nous, entraîneurs, on attendait de lui, il allait dans des zones de confort. C'est-à-dire qu'il passait, il courait beaucoup, mais pas là où on l'attendait, là où il pouvait réellement nous apporter. Je vous donne un exemple précis, si Lionel Messi, que tout le monde connaît, passe son temps derrière, il ne nous apportera pas ce qu'il doit apporter à l'équipe. Donc ces données numériques nous ont permis à nous d'avoir des données, des datas réelles, de les utiliser et de pouvoir aussi montrer aux joueurs ce qu'il doit encore travailler, les lacunes. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire que toutes ces données, on doit pouvoir les utiliser au bon moment. Et surtout, ne pas perdre le lien humain qu'il y a avec les joueurs, évidemment. Jean-Marc Lhermé, je voudrais qu'on évoque juste cette collaboration un petit peu avec Monaco. Vous avez échangé notamment avec Leonardo Jardim, alors lui, le coach monégasque a une approche assez philosophique dans sa façon d'entraîner. Il s'inspire notamment d'Edgar Morin, grand philosophe. Il l'a dit, mon approche est très influencée par ce philosophe-là qui parle de regarder les choses sous différents aspects pouvant s'imbriquer. On est complètement dans notre histoire de ce matin. Les chiffres, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Exactement. Alors nous, on fait beaucoup de benchmarking. Justement, on essaye de s'inspirer d'autres disciplines, d'autres sports qui font des choses un peu différentes pour essayer de nous-mêmes de progresser. Et c'est vrai que, comme on le dit, la performance, c'est complexe. La performance, c'est un tout. Et il y a énormément d'éléments à intégrer. Et nous, on a trouvé très intéressant ce choix de Jardim de s'intéresser à la philosophie parce que c'est vrai qu'on a tout ce qui est objectif. Ce que peut nous amener le numérique, c'est de l'objectif et c'est des outils qui sont très importants. Mais il y a aussi l'humain. On vient de le dire et ça, on est tous d'accord pour dire que l'humain ne doit pas disparaître. Et au contraire, l'humain doit encore se renforcer par rapport à ces outils numériques. Mais l'humain, il faut le comprendre aussi. Il faut gérer des hommes, gérer des sentiments, des impressions. Ce n'est pas forcément inné. Ça se travaille aussi, comme tout un tas d'autres choses. Et l'approche de Jardim qui s'intéresse à la philosophie, elle est très intéressante. Et je pense que beaucoup de coachs devraient s'intéresser à la philosophie parce qu'on peut gérer les données. Mais pour gérer l'humain, ça s'apprend aussi. Et c'est un moyen aussi d'apprendre à gérer nos joueurs et gérer cette complexité d'informations qui nous arrivent pour qu'ils soient le meilleur possible pour gagner des matchs. Parce que c'est quand même l'objectif final. José, le lien humain, quand on n'est pas à proximité de son coureur, il se traduit comment ? Déjà, le lien humain aussi, le côté qualité naturelle que le joueur doit garder aussi. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas les transformer en robots. Il y a un moment donné, l'instinct aussi du coureur au moment d'une course qui doit rester et qui fait encore la différence. Parce que si on ne peut pas tout maîtriser d'avance, des fois, il y a des aléas de jeu dans des matchs qu'on n'a pas prévus à l'origine parce qu'on avait une stratégie qui était complètement différente. Et dès la deuxième minute, entre la stratégie qui avait été définie, tout était à plat. Donc, il y a aussi un moment donné des éléments naturels qui doivent ressortir. Et là, il faut qu'on laisse cette latitude au coureur. Et on leur dit que si tu sens à un moment donné que tu as envie de t'exprimer et parce que dans cette montée-là, tu es capable de tenir la distance, parce qu'on connaît les zones de fréquence optimales qu'il peut tenir. Eh bien, il faut que ce côté naturel et instinctif reste. Et après, le côté humain, il faut que dans l'ensemble de cette plateforme online, il y a le téléphone aussi. Voilà, on se parle. Il y a le téléphone, on se parle. Quand à un moment donné, il y a trois messages sur un même sujet, il faut décrocher le téléphone, il faut arrêter de s'écrire. Donc, le côté relationnel est très important. Et Vincent Lavenu, une des caractéristiques de l'équipe, et c'est pour ça que c'est depuis quatre ans maintenant, l'équipe préférée des Français. Il y a ce côté familial qui dégage de cette équipe-là. Cette communauté, elle vit bien entre elles parce qu'elle se parle et qu'elle partage des valeurs. Et ça, elle partage des valeurs, ce ne fait pas uniquement à travers la data. En sport co, Jérémy, c'est plus simple de se parler. Quoi que, quelle part vous accordez-vous à ces chiffres, à tous ces chiffres que vous utilisez tous les jours ? Moi, je vais rejoindre mes collègues sur ce point-là. Pour moi, j'accorde d'une part importante à cet outil. Mais il ne faut pas oublier, justement, c'est un outil. Il ne faut pas rester focalisé derrière son écran et ne voir que ses données. Il faut aussi prendre en compte l'humain. Moi, par exemple, des fois, ça m'arrive, je vais traiter mes données le matin et je ne vais pas voir de choses qui me paraissent suspectes. Et le matin, quand il arrive l'entraînement, il y a un joueur qui arrive et je lui serre la main, je le regarde dans les yeux et je vois que son faciès, ce n'est pas comme d'habitude. Il y a des jeunes que j'ai maintenant, que je suis depuis 4 voire 5 ans et je les connais. J'ai passé beaucoup de temps avec eux et j'ai appris à les connaître et je sais comment ils réagissent. Et là, je lui dis « Attends, viens dans mon bureau 5 minutes, tu es sûr que ça va ? » Il me dit « Non, ça ne va pas, je suis fatigué, etc. » Je dis « Oui, ça se voit à ta tête que ça ne va pas. » Et pourtant, il n'a pas forcément répondu à côté du questionnaire. Et pourtant, les données ne sont pas affligeantes, je veux dire. Et quand je vois ça, je me dis « Là, je vais d'abord privilégier ce que je vois en face-à-face avec le joueur plutôt que mes données. » Donc là, je vais aller voir le coach, je vais lui dire « Écoute, je viens de voir le petit, ce n'est pas vraiment la forme. Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, on ne peut pas adapter son entraînement ? » Et les coachs sont toujours volontaires pour ce genre de choses ? Je vais rejoindre aussi mes collègues là-dessus. C'est qu'il faut essayer de donner... Nous, on a beaucoup de données sur le document. Il faut essayer d'aller au plus vite. C'est-à-dire, en une ou deux phrases, le coach doit comprendre ce dont je vais lui parler. Si ce n'est pas explicatif, il va me dire « Ah, c'est bon, tes chiffres, etc. C'est bon, moi, je le vois, je le sens. » Il y a ces données subjectives qui sont importantes pour les coachs. Et donc, il faut essayer d'aller vite. Et je pense qu'au fur et à mesure, la confiance s'installe dans le staff. Et le coach va essayer d'écouter quand même. Allez-y, Raphaël. Je vais rajouter un petit truc parce qu'un coach est sous pression en permanence. Et on ne gère pas un coach après une victoire comme on gère un coach après une défaite ou une série de défaites. Et les données que Jérémy, par exemple, en tant que préparateur physique, peut amener à l'entraîneur, elles ne sont pas prises de la même manière si on est sur une phase négative ou sur une phase positive. Donc, voilà, on s'adapte en permanence. Ce sera peut-être le mot de conclusion. Vous allez avoir la parole. J'espère que vous avez des questions. On se projette vers demain. Le numérique nous y oblige rapidement chacun un point d'amélioration, peut-être encore. Des choses dont vous rêvez qui n'existent peut-être pas encore. Probablement des entrepreneurs qui ont envie de développer des choses. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent encore, dont vous auriez besoin pour améliorer encore la performance au quotidien ? Allez-y. Vous avez le micro. Dommage. Nous, très honnêtement, aujourd'hui, on est très bien outillés pour bien travailler. Ce qui nous manque, c'est le personnel pour le faire, vraiment. On est cinq au niveau du staff technique. Il faudrait une sixième, voire une septième personne, dont une personne qui s'occupe essentiellement de toutes ces données-là. C'est ce qu'on disait. C'est l'axe de progression principale. Il faut pouvoir les utiliser. Les outils, on les a aujourd'hui. José ? On a des outils haut de gamme. Cette plateforme. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'éléments dans cette plateforme. Il va peut-être falloir évoluer, faire évoluer l'ensemble de la plateforme parce qu'elle embarque l'ensemble des éléments d'organisation. Parce que les mécanos, les courses, un peu complexes, peut-être, peut-être, faire évoluer l'ensemble de la plateforme. Mais les éléments de la performance, on les a. Jean-Marc ? Alors, moi, je pense qu'il y a des perspectives d'évolution encore incroyables. Nous, donc, il y a l'analyse de la blessure, l'analyse prédictive de la blessure, qui est un élément important et qu'on doit encore développer. Nous, on travaille aussi beaucoup autour de la vision. La vision du jeu, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, on est en train d'essayer d'élaborer des outils pour permettre à nos joueurs de travailler la vision, surtout à certains postes stratégiques. Et notamment, la réalité virtuelle est quelque chose auquel on s'intéresse parce qu'on pense qu'à terme, ça va nous permettre de progresser. Et notamment, de faire travailler des joueurs qui sont dans des situations de blessure, par exemple. L'idée pour nous, c'est essayer de gagner du temps. On a des matchs tous les week-ends. Les saisons sont très, très longues. Et malgré tout, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les joueurs parce qu'ils sont limités en termes de charges d'entraînement qu'on peut leur imposer. Mais comment est-ce qu'on peut optimiser les temps libres pour quand même les faire travailler sur le jeu ? Et on pense que la réalité virtuelle, la visualisation est un des points de développement qui peut être intéressant. L'entraînement sans être sur le terrain, finalement. Exactement. C'est pas mal. Pourquoi pas ? Pour terminer, Patrice ? Oui, je dirais peut-être dans le domaine du foot, essayer de démarrer plus tôt. Plutôt que d'arriver au niveau professionnel, peut-être démarrer dans les centres de formation déjà. Et moi qui suis en Afrique depuis une grosse dizaine d'années, je dirais qu'il y a déjà un gros écart entre ce qui se fait dans les grandes nations avec de gros moyens. Et puis les nations, comme je disais, j'ai démarré en Zambie en 2008, il n'y avait rien. On a mis un système en place. Et souvent les staffs, lorsqu'ils partent, ils partent avec leur matériel. Et on laisse une fédération orpheline de ce système. Donc je dirais peut-être essayer de démarrer plus jeune pour habituer nos jeunes joueurs à l'utilisation du numérique. Pourquoi pas tout ce qui est échelle de RPE, de Hooper, ce qu'on a vu précédemment. Et puis... Il faut un peu de moyens aussi. Voilà, il faut un peu de moyens, mais je dirais que le numérique étant aujourd'hui mondialement connu et utilisé, je pense que ça serait bien de pouvoir équiper certaines fédérations pour qu'elles puissent ne pas se noyer et être à des années-lumière de ce qui se fait aujourd'hui dans le haut niveau. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Bonne Coupe du Monde à Patrice. Bonne fin de saison à vous tous. Bon début de saison presque à G2R la mondiale. Bon tour de France, évidemment. La parole, elle est à vous. Il y a des micros, je crois, qui vont circuler. Sinon, je vous donne le mien. Micro ou pas ? Je vous donne le mien. Ça ira plus vite. Bonjour. Une question qu'on trouve pour tous les sujets du numérique, que vous avez un peu abordé à la fin. À qui appartiennent les données ? C'est-à-dire que je suis joueur, j'ai 17 ans, 18 ans, ma carrière va faire 15 ans, je vais passer dans différents clubs. Mes données m'appartiennent à moi. Est-ce qu'on me les donne ? On me donne une clé USB en partant. Elles appartiennent aux équipes de staff, comme vous le disiez, aux clubs ou à la fédération, aux sponsors, qui est aussi quelqu'un d'important, je pense, dans vos milieux. On trouve ça dans tous les métiers du numérique, mais dans votre cas, je m'imagine bien. C'est vrai pour tout le monde et pour tous les sports. Je commence. Nous, les joueurs, on ne fait rien sans qu'ils aient donné leur accord, évidemment. Tout ce qu'on met en place, toutes les données qu'on prend sur eux, il faut qu'ils soient d'accord pour le faire. Pour qu'ils soient d'accord, il faut qu'on leur explique le sens de ce qu'on fait. Après, on est dans une zone très grise, pour reprendre les termes évoqués tout à l'heure. Parce que ces données, elles appartiennent aux joueurs, mais elles appartiennent aussi au club, puisque nous, on les garde, on les traite. Et quand le joueur part, les données, elles sont toujours chez nous. Donc c'est vrai qu'on va vite, on avance vite, mais pas forcément sur la notion de protection de ces données-là. Et c'est un des points juridiques qu'on doit traiter rapidement. C'est une très bonne question. On en a parlé, j'étais en réunion il y a deux jours avec la CAF, Confédération africaine de football, où on disait justement, ce qui serait bien, c'est de faire un genre de passeport du joueur. Le problème est le suivant, c'est que le joueur, souvent, il appartient au club. Et il y a une valeur marchande. Et souvent, tout ce qui est aspect médical, chaque club qui va pouvoir racheter ou qui est intéressé par un joueur, va refaire les mêmes tests. Parce qu'on se dit toujours que peut-être que le club me cache certaines données. Donc je dirais que ça serait l'idéal pour le joueur et pour nous tous, de pouvoir avoir un passeport réel, objectif de chacun, de manière à moins perdre de temps, à refaire chaque fois des tests, que ce soit électrocardiogramme ou les tests physiques. Et aujourd'hui, je dirais, ça m'est arrivé de faire des tests de tout mon groupe. Ces données, je les avais pour moi, mais le club ou la FED ne me demandaient pas de compte. Donc je repartais avec mon ordinateur, avec toutes mes données. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Parce que je pense qu'un club ou une fédération devrait être intéressé, et c'est de plus en plus, d'avoir toutes ces données répertoriées au club, qu'ils soient propriétés du club. Ça se fait de plus en plus en football. Alors, les éléments médicaux, eux, sont connus pour le coureur, mais sont confidentiels. Et donc, il y a toute la partie confidentielle qui est entre lui et le médecin. Que le club n'est pas forcément censé connaître. Ensuite, il y a également toutes les données. Donc le passeport des autorités mondiaux de l'antidopage. Ça, c'est le passeport, mais qui est connu au niveau international. Et ensuite, les éléments techniques, les éléments liés à la performance, de puissance, de force, de fréquence, ce sont des données liées à l'équipe, mais que le coureur a sur son application. Donc, il a tous ces éléments, il les a sur son application. Donc, il peut partir avec. Il les a. Ce sont ces données. Il n'y a pas toute cette partie tactique de jeu qui sont à communiquer chez nous. C'est un peu différent. Dans le basket, au niveau médical, on a un autre serveur qui s'appelle Ascamone. Et toutes les données médicales sont envoyées sur ce serveur. Les tests d'effort, les arrêts de travail, les blessures. Donc, il y a une banque de données complète. Quand un joueur quitte, par exemple, la Coral de Rouen et signe sur un autre club français, automatiquement, le staff médical transfère ce dossier Ascamone au nouveau staff médical du club. Donc, c'est un gros gain de temps. On n'est pas obligé de refaire tous les tests d'effort. Les tests sont valables trois ans. Mais surtout, on a tout un listing de ce qu'a fait le joueur dans ces différents clubs passés. Et pour ce qui est de la vidéo, c'est ce qu'on appelle le droit à l'image chez nous, tout simplement. Donc, il y a une convention collective qui est signée là-dessus. Le club peut utiliser les images de chaque joueur dans le cadre du club professionnel. Voilà. Donc, les échanges sont plutôt libres là-dessus. Et puis, maintenant, ce que je vous ai dit, avec tous les synergies, par exemple, les joueurs de la Coral de Rouen sont aussi synergés aujourd'hui. Donc, c'est plutôt ouvert là-dessus. Je sais que par rapport à la NBA, c'est un sujet qui est évoqué depuis de nombreuses années. C'est-à-dire, qui a accès aux informations et comment on les utilise. Et si on les donne, qu'est-ce qu'on donne ? C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui gravitent autour des organisations, notamment des agents, des managers généraux, etc. Et les joueurs, le syndicat des joueurs a demandé à la ligue de ne pas divulguer toutes les informations. Parce que certains agents ou certains GM pouvaient utiliser les données, certaines données GPS, etc. pour trader un joueur ou pour tout simplement arrêter de le faire jouer. Et en fait, les joueurs se sont rendus compte qu'évidemment, ils avaient une perte d'argent par rapport à ces données-là. Donc, ils ont demandé... Ils n'étaient pas contre l'utilisation des données GPS, mais par contre, qu'elles servent uniquement à améliorer leur quotidien, à améliorer la performance sportive, mais qu'elles n'engendrent pas des répercussions sur leur carrière. Oui. Difficile de... Même si ça n'a pas trait avec la performance sportive pure, de parler de sport et de numérique et de ne pas évoquer les réseaux sociaux. Alors, parce que ça peut quand même aller jusqu'à mettre des problématiques de performance. Alors, de performance globale sur l'image du sportif, de l'équipe, par rapport aux supporters, aux sponsors, etc. Mais on a vu, notamment avec quelques affaires au PSG, que ça pouvait poser des problèmes sur les rapports sportifs et entraîneurs, par exemple, jusqu'à créer des tensions fortes dans l'équipe, éventuellement même faire quitter le club, donc bouger les performances de l'équipe. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place par le club, par les coachs, par rapport justement à l'expression des sportifs sur les réseaux sociaux et la manière dont ils le gèrent ? Oui, il y a chaque début de saison, il y a le responsable de la communication qui justement informe l'ensemble des acteurs du club, de l'équipe, sur les comportements à avoir, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a un enjeu, par exemple, lié aux sponsors. Donc je ne peux pas... Il y a eu un exemple qui a fait beaucoup polémique, quand Bardet fait la une de l'équipe avec une petite bouteille de 7-Up, et on voyait vraiment la bouteille de 7-Up. Donc immédiatement, 7-Up, le lendemain, a sollicité Bardet, a sollicité l'équipe pour effectivement fournir du 7-Up, etc. Il y a un sponsor principal. Donc là, c'était assez dépend. Mais ensuite, dans la communication qu'ils peuvent avoir sur les réseaux sociaux, on les oriente et on leur donne un certain nombre de recommandations sur la façon, enfin les règles d'utilisation des réseaux sociaux. Les règles sont quasiment les mêmes, j'imagine. Mais c'est très important parce que des gens comme Romain Bardet ou quelques stars de l'équipe de l'ASM ou de la chorale ont des followers qui se chiffrent en milliers. Et donc, ils peuvent avoir une influence très forte. Et donc, c'est important qu'ils le maîtrisent. Aujourd'hui, par exemple, Romain Bardet le gère lui-même encore. Je lui ai posé la question la semaine dernière. À ce jour, il le gère lui-même. On a la chance, c'est un garçon très intelligent et qui utilise intelligemment les réseaux sociaux et s'exprime très bien au niveau des médias. C'est même un très bon client pour les médias. Il l'adore parce qu'il y a du contenu dans ses interviews. Mais ensuite, sur les participations que le coureur peut avoir en dehors des courses. Les joueurs sont sollicités à l'ASM pour participer à des événements. Ils sont entre guillemets parrains d'événements. Donc, là aussi, attention jusqu'où il s'engage par rapport aux sponsors et au club ou à l'équipe à laquelle il appartient et avec lequel il a le contrat. Et ensuite, il y a un contrat d'image qu'il a également, qu'il engage à ne pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une puissance et il peut y avoir des effets collatéraux liés aux réseaux sociaux qui sont colossales. C'est assez récent, effectivement, mais il faut le prendre en compte rapidement, Jean-Marc. On a beaucoup parlé de l'impact de l'image sur les réseaux sociaux. Mais aussi, c'est évident, nous, on a des fortes recommandations avec eux en début de saison, mais aussi un impact sportif. Parce que nous, on communique l'équipe le mardi, par exemple, aux joueurs. Mais elle n'est communiquée officiellement que le mardi à l'ensemble des personnes parce que la composition de l'équipe, c'est stratégique. Si le joueur, le mardi, quand il sort de la séance d'entraînement, il tweet dégoûté, on sait qu'il ne sera pas dans l'équipe. Et ça, nous, on est très clair avec eux sur la façon dont ils doivent communiquer via leurs réseaux sociaux. Ce qu'ils peuvent dire et pas dire lié à l'image, mais aussi lié à l'influence que ça peut avoir sur le sportif. Effectivement, l'importance, vous l'avez dit, sur les équipes notamment qui sont très suivies. On l'a suivi au PSG. Ça peut aussi entacher la performance. Merci pour votre question. Merci à vous pour votre participation. Merci d'avoir été là avec nous ce matin. On vous souhaite une excellente fin de journée. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.